... Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci en pile pour ce qu'on est avec nous sur la télévision nationale d'Haïtine à l'Essa. C'est un plaisir de nous rejoindre pour notre numéro Mise au point matin. C'est avec plaisir de nous recevoir. Il y a un citoyen haïtien qui a évolué à Montréal, au Canada. Il veut intégrer lui et là, il a un député. Il y a une circonscription dans Montréal. Nous avons un secret de réussite. Il a un peu inspiré de l'autre jeune qui a été en Haïti ou qui a été vivé à Montréal. Il a un peu suivi ce programme. Et qui a regardé ce qu'on a évolué à Jean-Péya, qui a été évolué à l'Essa, qui a été évolué à la communauté haïtienne, qui a été évolué à l'éthi. C'est entre autres points qu'on a mis un échange avec Frantz Benjamin, qui a accepté de répondre aux questions de la télévision nationale d'Haïti. Député Benjamin, son plaisir. Son plaisir, son plaisir pour moi. Donc, merci de ce que nous recevons. Son plaisir. À nous présenter, pour moi, d'abord, qui est Frantz Benjamin ? Frantz Benjamin, c'est un haïtien. Donc, qui fête en Haïti, qui quitte Haïti, ça fait quand même un bon bout de temps. Un bon bout de temps. Donc, je suis grandi à Montréal, au Canada, au Québec, depuis plus de 35 ans, je dis. Donc, côté de me faire étudiant là-bas, je finis étudiant là-bas, parce que j'ai commencé l'étudiant en Haïti quand même. Je finis étudiant là-bas, donc, et je travaille, je m'évolue dans la communauté haïtienne, dans la société haïtienne. Donc, parallèlement à ma vie professionnelle, c'est-à-dire que je travaille dans le milieu des communications pour le gouvernement du Québec. Donc, j'ai eu l'engagement social, j'ai eu l'engagement social, j'ai eu l'engagement politique. Donc, côté, j'ai occupé plusieurs fonctions, comme élu, que ce soit à titre de commissaire scolaire, à titre de conseil municipal, et aujourd'hui, à titre de député de l'Assemblée nationale. Ou, vous sangez à quel âge, vous quittez Haïti ? Oui, j'ai eu quitté Haïti, j'ai eu 14 ou 15 ans, donc j'ai eu quitté Haïti. Là, ça peut-être que vous êtes dans le troisième, quatrième, ici ? Eh oui, je suis dans le troisième, justement. Je suis dans le seconde. Seconde. Je suis dans le seconde. Ah, seconde. Je suis dans le seconde. Vous êtes dans l'école ODA ? Oui, je suis dans le Canada. Je suis dans le Canada. Il y a eu des circonstances, quand vous avez décidé de quitter Haïti ? Mais, déjà, il y a plusieurs années, donc, mes parents, et puis, les frères, ils étaient déjà à l'étranger. Donc, ils ont accepté que je devais faire une année scolaire là en Haïti, mais devant troubles, etc., politiques, etc., autour du départ de Duvalier. Donc, 84-85, à ce moment-là, donc, ils ont choisi pour dire, bon, écoute, c'est fini, la récréation. Et ils ont fait me rentrer, donc une fois pour toutes. Comment l'intégration est-il ? L'intégration, comme là, là, pas de si on vient dans le pays, quand on est jeune, c'est plus facile pour que là, par exemple, vous aurez 30, 40, 50 ans. C'est plus difficile. Dans la mesure que, mais ce n'est pas toujours évident, par exemple, nous sommes dans un pays tropical, nous sommes dans un pays frais, et nous sommes dans un pays, quand la majorité, nous sommes dans un pays, nous sommes dans un pays minoritaire, quand vraiment, nous sommes dans un pays minoritaire, dans la mesure que nous sommes conscients que, vraiment, nous sommes dans un pays noir. L'homme dans Haïti, donc, c'est évident que nous sommes dans un pays noir, mais pour moi, il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais, c'est ça, donc, l'intégration scolaire, là, il était passé très bien, parce que, fort de ça, nous avons sauté avec un bagage, notamment au niveau du Canada, du Collège canadien haïtien. Donc, c'est une intégration scolaire qui était, somme toute, beaucoup plus facile que, comparativement, à d'autres jeunes haïtiens de la même époque, qui étaient arrivés dans le même âge avant, mais qui ne passaient même parcours avant. Des difficultés où tu as rencontré pour te permettre que l'intégration, ça, était effective, quand on ne veut jamais? Des difficultés où je pensais que je me suis rencontré, c'est probablement les difficultés sur le plan des valeurs, des chocs des valeurs, des valeurs familiales haïtiennes, qui ne sont pas toujours les mêmes que les valeurs de la société québécoise. Donc, c'est un enjeu important que l'intégration, pour moi, c'est-à-dire que quand vient le temps de concilier toutes les valeurs, des bagages que ça y a eu, des bagages que ça y a eu, et puis là, il y a eu l'école, là, il y a eu la société, ce sont les bagages qui ont passé. Tant où est ça? Par exemple, tant qu'il y a eu l'idée de sortie, par exemple. Sortie. Pour moi, l'heure que j'ai eu 16-17 ans, j'ai eu qu'à fait des sorties bien encadrées, mais tandis que la carrière, moi, c'était plutôt un régime assez strict, donc pas avant 18 ans, donc c'était quand même quelque chose. Ou bien, par exemple, d'autres bagages qui ont créé choc, c'est sous des bagages, je n'ai pas un exemple qui est en particulier, mais là, il y a eu un petit amour québécois qui a foncé des bagages, et puis qui est normal pour eux, mais la carrière, on n'est pas qu'à faire, on n'est pas qu'à permettre de tout faire. Quand vous avez eu l'assaut sentimentale assez jeune? Assez jeune, par exemple. Ou bien, question d'homie, par exemple. Il est possible que, s'ils bien encadrées, que, par exemple, des parents québécois quittent Petitio à l'dormi, quand on leur dit amour, dans la mesure que ils bien encadrées. Mais chez les parents haïtiens, c'est non, donc ça se fait pas. Bon, tu viens de l'autre haïtiens qui t'aider dans ce système non? Oui, quand même, absolument, puisque c'est quand même mon communauté. Somme toute, le m'comparer communautaire haïtiens de Montréal, avec plusieurs communautaires haïtiens dans le diaspora, c'est quand même mon communauté que m'a trouvé, malgré toute critique que nous continuons fait pour nos constructives, on s'entend, mais qui est quand même assez bien structurée, bien organisée. Il y a plusieurs organismes, organismes communautaires, qui, là, pour aider dans la question éducation, dans le soutien scolaire, dans la question apprentissage des valeurs, soutien parental, et gagner les églises, pour les gens qui croient en eux, quand même, il y a pas mal d'églises qui l'a tout. Et puis, il y a des entreprises ou des épiceries de la communauté haïtienne, côté, pour les gens qui ont envie de manger, manger haïtien, local, etc., ils sont capables d'aller. Donc, c'est des bagailles que l'on vit comme immigrant, qui permet tout, et pas perdu, tout à fait, de s'ouvrir. Voilà, donc... Un peu de fois, les gens sont pas si jeunes comme ça, ils ont du mal pour intégrer. Et si ils ont intégrés, ils ont des gens voulaient mettre l'école sur le côté, et puis entrer dans toute l'autre bagaille qui est capable de déranger les communautaires, mais déranger les familles. C'est pas tout le cas pour nous, non? Non, c'est pas tout le cas pour nous, parce que nous grandissons quand même nos familles, nous trouvons une dégresseance. Il y a un moment, mes papas, mes présents, et c'est des mouns qui étaient très présents, même présents dans le bon sens du terme, et très affectueux, tout, sévères dans le cas de mon père. C'est un père haïtien. Donc, mais... Moussou Canada, moussou fouette au courant de mou. Non, moussou pas fouette. Moussou pas fouette, mais moussou quand même affirme l'autorité par paternel li, et moussou pas te lézine sur ça. Et puis, yoté toujours apprend nous tous que seul chemin, on mou, souvler, réussir dans la vie, dans la société, c'est l'éducation. Dans ce sens, l'école, c'est un mariage qui est important. Par an, moussou toujours dit nous, aussi longtemps que nous toutes petites étudiants nous continuons à l'école, nous capabriter jusqu'à 40-50 ans à la carrière, aussi longtemps que nous continuons à l'école. Parce que pour yoté, l'école, l'éducation, c'est un mariage très, très important. Donc, dans ce sens, mou, c'est peut-être yon, c'est un mariage qui est peut-être maintenant. L'homme dit nous, moi-même, avec frère, moussou, etc. Donc, bien cheminé. Vous finiriez sur le Canada, après son entrée à l'université, qu'est-ce que vous avez choisi ? J'ai choisi d'étudier en communication, d'étudier en littérature, et d'étudier en partie, en administration publique. C'est ça qui t'est motivé, choix, ça ? Un choix, c'est parce qu'initialement, et c'est communication à l'université, à ce moment-là, c'est un programme qui était contingenté. Donc, nous devions entrer dans une discipline qui était même en pluralité de possibilités. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on est avec mon bac en communication à l'université, même mon maîtrise même, ou bien possibilité pour aller travailler dans divers champs, les médias, mes relations publiques, les communications, etc. Donc, c'est ça, avant tout, que t'es motivé, choix, ça. Nous devons faire un choix que nous devons être aimés parce que nous devons être en relation avec nous, nous devons être échangés avec nous, nous devons être tendés à tout. Donc, évidemment, nous devons faire un choix, nous devons être important pour moi, nous devons être un monde qui pratique dans la vie. Donc, nous devons être un choix qui t'apporte le plan et moi, une fois qu'on finisse, nous devons être en chômage, au travail. Juste un dernier mot, est-ce que tu as pu déboucher par un monde qui fait études ça au Canada? Bien, à l'époque, oui. Donc, en communication, il y avait plusieurs possibilités. Je me rappelle, moi-même personnellement, nous devons être finis au bac de moi en décembre et puis en janvier, et nous devons être au travail. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est son marché qui fluctuait, mais aujourd'hui, avec la question de multiplication des plateformes au niveau des communications, etc., nous devons être encore aujourd'hui, donc, nous devons être diplômés en communication, en multimédia ou en relation publique, nous devons être de bonnes possibilités, d'autant plus qu'actuellement, nous vivons une situation au Québec, au Canada, côté, au niveau économique, sur le marché de l'emploi, ça va très, très bien. Très bien. Même pour Haïtiens, nous? Oui, même pour Haïtiens. Évidemment, Haïtiens sont capables de faire des enjeux particuliers nous-mêmes, par exemple, et c'est sûr que, par exemple, nous, Pap Nieli, il y a encore des obstacles que nous qualifions d'obstacles systémiques à l'emploi. Ça nous relève, par exemple, de la discrimination, par exemple. Oui, nous, nous, il faut attendre, peut-être, des fois, nous sommes capables de vivre de la discrimination dans la société. Est-ce que le pays est raciste, le Canada? Non, pas du tout. Pas de tout. Le monde a dit que le Canada est un pays raciste. Pas du tout. Mais est-ce que le Canada est un pays raciste au Canada? Oui. Mais est-ce que le Canada est un pays raciste? Pas du tout. Parce que la structure PIA permet que, par exemple, tout le monde, dans la mesure que vous faites fort, vous travaillez fort, vous travaillez bien, vous travaillez correctement, vous pouvez cheminer intégrés dans la société. Parfait. Mais c'est une société qui n'est pas parfaite, tant que toute notre société. Nous, quand on a laitie, il y a un racisme dans laitie, tant que toute la société. Donc, nous, ça n'est pas une société parfaite, et le Canada non plus. Vous, vous faites l'université, là, maintenant, et nous, nous avons un fonds de la politique. À partir de ce moment, vous êtes capable de rencontrer dans la politique. Bien avant la politique, c'est-à-dire que moi, je suis entré sur le marché du travail, et moi, il me fait à peu près une dizaine d'années, ma travaillez pour le gouvernement du Québec, c'est-à-dire que je suis responsable de Sahara et l'activité de rétro-information pour le gouvernement, donc pour trois régions. Rétro-information ? Oui, absolument. Rétro-information qui s'est liée, c'est vraiment, c'est by le gouvernement, on feedback sur ce qui s'est passé dans les régions. Moi-même, je suis responsable de trois régions, donc c'était Laval-Lorentie de la Naudière, donc dans les régions de Sahara. Donc, ça, nous, c'est qu'on fait avec des chefs en équipe d'une trentaine d'employés. Donc, nous, travail nous, c'est, sur une base quotidienne, ramasser tout ce qui se dit, dans toute qualité niveau, en agriculture, en culture, en finance, en économie, en justice, etc., et faire tout ça remonter vers le gouvernement central pour que les meilleures décisions soient prises en faveur des populations locales. Et la politique-là, caractéristique, vous m'ont intéressé ? Bien, politique-là, en fait, dans la mesure que moi-même, personnellement, comme jeune, j'étais toujours engagé socialement dans la quartier, dans la communauté. Donc, il y avait des élections scolaires qui s'approchaient. Et dans le collectif, comme je suis en blanc, j'étais quasiment délégué, je m'a demandé pour que je suis candidat aux élections scolaires. Par rapport à charisme, par rapport à son temps fait, par rapport à... Probablement par rapport à intérêts, par rapport à charisme, je ne sais pas, donc peut-être. Donc, mais sûrement par rapport à des grands intérêts, par rapport à des capacités, par exemple, pour m'expliquer, on s'est dit au conseil, donc, alors j'ai demandé pour me représenter au niveau des élections scolaires. Donc, je suis élu la première fois, mais élu trois fois comme commissaire scolaire. Je fais trois mandats comme commissaire scolaire. Tout comme tout, je suis élu trois fois comme conseil municipal. Et à partir de l'expérience, on croit qu'il y a plus loin, et c'est ça, il faut le bouger pas, les députés. Oui, voilà. Donc, c'est que suite lors des dernières élections provinciales au Québec, donc, on peut le monde qui s'est servi dans la collectivité côté mi-là. On peut le monde qui s'est venu à côté, mais on a demandé une france, écoute, nous t'aimés que c'est eux-mêmes qui s'est servi nous, qui s'est continué de travailler pour nous, pas à Montréal, mais à Québec, à l'Assemblée nationale. Donc, évidemment, c'est des bagailles là que il y a des gens qui m'ont dit ça, qui, donc, réfléchis un peu, ou consultez les familles ou consultez les amis proches. Et puis, donc, la décision a été prise et puis, donc, j'ai été élu sous la bannière du Parti libéral du Québec. Là, maintenant, c'est la construction de les VIO. VIO, oui. VIO, c'est Montréal. C'est Montréal. VIO, c'est Montréal. VIO fait partie d'un six construction de Montréal. C'est le grand, pour le monde qui compte Montréal, c'est le grand quartier Saint-Michel. Donc, à peu près, en population d'à peu près 70, 75 000 moune, à peu près, qui m'a servi. Donc, c'est un quartier qui est dans le centre Montréal, dans le centre, on est le centre-est de Montréal. Donc, quartier multi-ethnique, c'est-à-dire que, non seulement 51 % à 52 % de l'autre qui est là-dedans, c'est des Québécois francophones, de souche, comme on les appelle, mais, l'autre moune, c'est des moune qui sont de tous côtés. Ou je viens d'Italien, ou je viens de latino-américain, ou je viens de haïtien, ou je viens de maghrébin, arabe, ou je viens de asiatique, cambodgien, vietnamien, laotien. je viens de toute qualité moune qui a pu vivre là-dedans. Et c'est tout moune qui a pu présenter, je veux dire. Mais il y a une force haïtien ou gagné, ou c'est-à-dire qu'il y a une députée? Ah oui, je pense que il y a une belle force. Évidemment, est-ce qu'avec haïtien, pour moi, je suis capable de député? Non, pas du tout. Même quand il y a un haïtien qui a une force 50 % parce qu'il y a un quartier qui a habité là-dedans depuis au moins 40 ans. Donc, il y a un propriétaire, 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 il y a un commerce, des épiceries, des salons de croix-fure, des bureaux d'avocats, des bureaux de comptables, des agents immobiliers, des cabinets de médecins. Donc, nous, les haïtiens sont très bien implantés dans le quartier de ça. Donc, je dis, je suis très content, je suis très heureux que, comme conseil municipal libéré, donc, le conseil municipal qui est remplacé maintenant sont haïtien qui est tout. Donc, je dis, je suis au moins sous trois paliers, je suis au moins deux, sous quatre paliers, scolaires, municipales, provinciales et fédérales, deux dans les paliers de ça. C'est des élus de la région de Haïtien. Pourquoi est-ce que vous avez été choisi par l'autre candidaté? Je pense que probablement c'est des mouniaux qui ont eu un travail au cours des dernières années, qui ont eu livré la marchandise parce qu'au cours des élus municipales depuis 2009 et nous réalisons pile projet, nous réalisons en total que ce sont des investissements de pas loin de 350 millions de dollars que nous portons dans le quartier Saint-Michel. Donc, en termes d'infrastructures, piscines, terrains de football, centres de soccer, parcs, rénovation de parcs, réfection de parcs, construction de parcs etc. Donc, nous réalisons un pile projet et nous avons eu rendu compte que nous avons eu de travailler, que nous avons eu de travailler. Alors, nous avons eu que ce n'est pas trop compliqué pour nous être convaincu d'appuyer. Et je veux dire l'engagement que nous prenons, puis l'engagement que nous prenons, c'est l'engagement pour nous servir. parce qu'on est élu, ce n'est pas qu'il n'est pas que nous n'oublions, on est élu, ce sont ses victimes qui sont élu. Et il y a, comme je vous rappelle, les patrons, les vrais patrons, ce n'est pas les élus, les patrons, c'est les électeurs. Parce que c'est les électeurs qui sont élus au mandat représenté. Et je pense que ils n'ont pas élu, je n'oublie pas ça. Les vrais patrons, ce sont les électeurs. Oui, quand même, absolument. Oui, nous avons deux Haïtiens en face. Nous avons cinq ou six adversaires. Où est-ce que vous êtes dans le Parti libéral du Canada? Parti libéral du Québec. Alors, est-ce que le Parti libéral du Québec ou le Parti libéral du Canada? Absolument. Le Parti libéral du Canada ou le Parti libéral du Québec. Ce n'est pas une bagaille parce que le Parti libéral du Canada c'est sur la scène fédérale, le Parti libéral du Québec c'est sur la scène provinciale. Mais sur le plan des valeurs qu'on défend, il a semblé en pile. À la différence que le Parti libéral du Québec là, l'île a pour défendre intérêts québécois et québécoises donc à l'échelle de la province tandis que le Parti libéral du Canada sont partis pancanadiens. Mais le Parti libéral du Canada c'est Justin Trudeau. Absolument. Est-ce qu'il y a un poids avec le Parti libéral du Québec? Est-ce qu'on regarde tout sur ce qu'on fait dans le niveau Québec là-là? Mais on n'a pas un qui est intéressant, c'est que partager presque même ses conscriptions avec Justin Trudeau. Parce que, plus de moitié de ses conscriptions pas menant, vieux, c'est ses conscriptions Justin Trudeau liées comme députés. Parce que Justin Trudeau, avant le Premier ministre, ils sont députés. C'est député de Papineau. Donc Papineau, grosso modo, c'est en grand parti de quartier Saint-Michel et puis avec l'autre quartier encore, ses conscriptions pas menées à pillage. Donc, oui, je pense qu'il y a des baguettes parce que il faut en assurer nous que les politiques publiques sur la scène fédérale et les politiques publiques sur la scène provinciale gagnent résonance sur l'envers l'autre. Nous ne pas toujours entendre nous. C'est correct. C'est le débat politique. Mais cependant, ce qui est important, c'est que nous déterminer pour notre travail pour l'intérêt de l'ensemble des Canadiens dans le cas de Justin Trudeau et dans l'intérêt des Québécois dans le cas du Parti libéral du Québec. Vous êtes centriste non à droite, non à gauche? Le Parti libéral du Québec, personnellement, je considère que son parti plutôt centre, par moment centre-gauche et par moment centre-droite. Mais moi-même, personnellement, je suis à l'aise dans le centre-gauche. Donc, comme valeur, c'est-à-dire que c'est des valeurs d'équité, d'égalité, de justice sociale, de prospérité, bien sûr, mais prospérité pour mieux répartir la richesse. Parti libéral du Québec, historiquement, c'est parti ça qui lui-même mettait l'accès à l'instruction publique gratuite pour toutes Québécoises et Québécois dans les années 60. C'est même parti ça, tout, qui permet, je dis, l'accès en régime de santé publique. Ça nous aurait les cartes d'assurance maladie, par exemple. Donc, on est capable de comprendre que malgré que par un moment, le parti libéral est allé peut-être tranquillement vers la droite, mais des fois, il est retourné vers la gauche. Mais plutôt, un parti centriste, vraiment. Parfait. On a débuté, vous avez débuté ces conscriptions à Montréal. Qu'est-ce que vous avez consisté à qui ça ? Évidemment, le premier job, c'est représenter l'électeur mio au sein de l'Assemblée nationale. C'est porter les discours, les valeurs de mes électeurs, de mes cométants auprès, à l'Assemblée nationale. C'est défendre dans toute qualité dossier. Tout dossier qui relevait des compétences du Québec. L'éducation, la santé, la justice, la sécurité, etc. L'économie, les finances publiques. Ça, c'est le premier rôle. Deuxième rôle, au sein de l'Assemblée nationale, c'est travail, parce que nous sommes des législateurs, c'est travail sur des projets de loi, sur des règlements, surtout des projets de loi qui rentraient en conformité avec valeurs, équipes que m'appartenait à l'IA, qui c'est le Parti libéral du Québec, c'est clair. Et aussi, qui respectaient tout. Par exemple, valeurs, comme étant mieux. On a mal à l'aise pour me voter sur un projet de loi que m'électe mieux. Moi-même, personnellement, conviction pas de mes décisions. Donc, je pense que c'est important. et moi-même, comme moi-même, député, au sein des commissions, évidemment, c'est de travailler sur différents dossiers, des politiques, des programmes, des politiques publiques, des projets, donc des projets de loi, etc. Moi-même, par exemple, je suis siégé au sein de deux commissions, donc à l'Assemblée nationale. Et aussi, comme moi, je suis député, je suis membre du parti de l'opposition officielle. Donc, moi-même, j'ai deux dossiers que je suis responsable de moi au nom de l'opposition officielle. Deux dossiers, c'est le dossier de tourisme et les dossiers jeunesse. Vous s'allez de l'opposition officielle ? Parce qu'au sein de l'Assemblée nationale, il y a plusieurs oppositions. Donc, le premier parti qui fait plus voix, c'est le parti au pouvoir. Mais deuxième parti qui fait moins voix tout de suite après partir au pouvoir, lui-même, il est constitué l'opposition officielle. Ensuite, l'autre parti haut, c'est deuxième opposition, troisième opposition, et ainsi de suite. Maintenant, vous avez l'air d'y durer ? Quatre ans. Quatre ans ? Quatre ans. Ou indéfiniment rééligible ? Oui, absolument. Dans la mesure que santé, dans la mesure qu'électeur, avant tout, vlil, dans la mesure qu'électeur vlil, et santé me permet moins, j'ai encore le goût de faire la politique. Et oui, vous ne pouvez pas lui autant de fois qu'on voulait. Ici, il n'y a pas de l'Assemblée nationale, mais il y a un sénateur et député. À Montréal, ce n'est pas le cas ? Au Québec, l'Assemblée nationale du Québec, seulement député. Par contre, sur la scène fédérale, donc sur la scène nationale, donc à la Chambre des communes, la Chambre des communes, c'est la Chambre des députés, et il y a aussi le Sénat du Canada, qui sont chambres à part. Mais il n'y a pas de sénateur au Québec. Ça ne va pas tenter où vous allez dans le niveau fédéral ? Non, non, parce que Jodhia, déjà, pour moi, j'ai dû, je suis obligé de réfléchir en pile avant de prendre une décision pour aller au Québec, parce que c'est quand même loin de la famille, c'est quand même loin de mes électeurs, donc c'est quand même à deux oeufs et demi de Montréal. Donc, Jodhia, le plus grand souhait que j'ai, intérêt que j'ai, c'est Sévi et Moun Vio, qui fait ma confiance pour me représenter pendant quatre ans. Donc, c'est Sévi au meilleur de mes compétences, au meilleur de mes convictions. Maintenant, comment ça marche, comment ça fonctionne, nous réunis à des moments bien déterminés ou bien il y a des rencontres bien ciblées qui faites pour l'Assemblée nationale ? Pour l'Assemblée nationale, il y a des périodes de session parlementaire où l'Assemblée est en session. Par exemple, la prochaine session parlementaire a commencé début du mois de février. Son session a duré à peu près quatre mois donc ferme. C'est ça, nous réelait des sessions à temps plein. La première séance nous fait ? Oh, mon Dieu ! Plusieurs séances, par exemple, nous siéger, nous siéger du mardi au vendredi. C'est du mardi au vendredi. Donc, généralement, c'est de 9h30 jusqu'à 22h le soir. Donc, c'est un moment de très bonne séance. Donc, évidemment, il y a des pauses, des coupures qui permettent, par exemple, partie aux réunions, caucus, qui permettent de nous présenter des conférences de presse, des points de presse, des points de presse publiques pour critiquer le gouvernement ou du moins pour féliciter le gouvernement s'il y a de quoi à féliciter le gouvernement. Donc, voilà. Alors, vous défendez l'intérêt mondial, mais les haïtiens, est-ce que vous avez une particularité ? Est-ce que vous connaissez les haïtiens ou les épouses pendant que les députés vous disaient ? Ah oui, il y a des choses que je n'ai oublié. C'est que si je n'ai oublié, je n'ai pas rappelé de tout. c'est que nous sommes élus québécois, canadiens, d'origine haïtienne. Ça m'a oublié, c'est important. Et dans ce sens-là, nous travaillons déjà sur plusieurs initiatives, plusieurs projets qui permettent d'accompagner les communautés haïtiennes dans le développement et dans l'intégration. Que ce soit sur le plan de l'immigration, que ce soit au niveau des jeunes. Par exemple, nous sommes un instigateur du sommet socio-économique pour l'intégration des jeunes des communautés noires. Le sommet, c'est ça à la fin du mois de janvier pour Cap Vénila, qui pourra le faire à l'Assemblée Générale, bilan, pour garder côté nos rivets. Son sommet, l'idée, c'est de réunir toutes les forces vives des communautés noires, pas seulement communautaires haïtiennes, les Jamaïcains, les Africains, etc., pour travailler pour une meilleure intégration socio-économique des jeunes des communautés noires. Moi, même tout, nous sommes un cofondateur d'un fonds qui existait au Québec actuellement, qui est le Fonds 1804. Si le Fonds 1804, tout cas, vous comprennez, pour qui ça va être 1804 ? Son Fonds 1804 pour la persévérance scolaire. Objectif Fonsard, c'est de faire des bourses à la persévérance scolaire à des jeunes persévérants. Nous choisissons des jeunes persévérants, c'est-à-dire des jeunes, pour toutes qualités et raisons, qui ont des difficultés au niveau d'apprentissage scolaire. Nous disons, jeunes, vous méritez de soutenir, vous méritez de reconnaissance, vous voulez encourager nous. Et je veux dire, nous sommes très fiers pour nous dire que Fonsard, c'est le fonds au Québec, toute organisation, pas le Fonds haïtien, c'est le fonds au Québec qui va être plus scob au niveau de la persévérance scolaire. Par exemple, l'an dernier, l'an dernier, nous remettent 100 000 dollars en bourse à des jeunes. Donc, c'est des bourses de 500 dollars que nous payons à des jeunes du secondaire. 500 dollars canadiens. 500 dollars canadiens pour encourager nous, reter l'école, pour encourager nous, performer, pour encourager nous, réussir l'école. Parce que même avec Nélson Mandela, nous croyez que l'éducation, c'est plus grand âme qui est capable de payer pour permettre au monde de développer le jour de l'hier. Comment la communauté haïtienne a porté dans le moment de parler à l'heure ? Son communauté, c'est sûr que il y a un dicton québécois qui dit « Quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console. » Donc, Jodhia, c'est sûr que des fois, nous avons une tendance très critique envers la propre communauté parce que nous pensons que nous sommes capables de faire mieux. Effectivement, nous sommes capables de faire mieux. Mais son communauté qui a un enjeu et un enjeu que nous avons à Jodhia, c'est l'enjeu par exemple de l'immigration. Par exemple, au cours de deux ou trois dernières années, nous avons à peu près près de 8 à 10 000 compatriotes haïtiens qui débaquaient pour demander statut réfugié. En pile dans le monde, nous avons à Jodhia, en pile dans nous, malheureusement, donc, il n'y a pas arrivé de faire reconnaître statut réfugié parce que le Canada, c'est évidemment statut qu'il va reconnaître, c'est réfugié politique, il n'y a pas de reconnaître réfugié économique. Donc, alors, ce sont enjeux liés pour l'ensemble de la communauté. Et il y a deux ans, le problème a été présenté, il y a deux ans et demi. Et moi-même, avec un autre élu d'origine haïtière, qui est le Nathalie et Pierre-Antoine, nous avons réunis, nous avons mobilisés plusieurs organismes de la communauté haïtienne pour travailler, pour accompagner les haïtiens. Nous avons constitué une concertation qui est la concertation haïtienne pour les migrants. Donc, c'est une concertation qui est accompagnée, qui soutenait le monde et qui est le défense. Évidemment, nous avons fait ça avec moi, mais je pense que ça va de ce côté-là. Nous avons des enjeux économiques, par exemple, nous nous avons réunis, et que par exemple, actuellement, le taux de chômage dans l'ensemble au Québec, il y a à peu près 5-6%. Mais nous avons réunis, les communautés haïtiennes, nous avons joué une moyenne. Par exemple, les jeunes de la communauté haïtienne, le taux de chômage à la CAIO, c'est à peu près 10-12%. Donc, le pic est beaucoup plus élevé que la moyenne québécoise. Donc, maintenant, ça semble qu'il y a des efforts pour nous faire davantage. Mais il y a des efforts, il y a des haïtiens qui sont passés aux déportés. Oui, absolument. Notamment, les haïtiens qui ne peuvent pas reconnaître les doigts comme réfugiés politiques. Parce qu'il y a des gens qui ont quitté les États-Unis et qui ont traversé les frontières, qui ont fait le lobby pour faciliter les gens de leur joindre le papier pour le travail. Mais ça m'est arrivé possible. Oui, en fait, il y en a un moment qui est fait, c'est que leur fondement comme authenticateur du statut de réfugié, c'est-à-dire qu'ils ont promis l'analyse du dossier, ils ont permis de travailler temporaire de travail. Donc, il y a plusieurs dans le monde qui ont permis de travailler temporaire de travail en attendant que le dossier est étudié. Maintenant, le dossier que le monde a étudié, c'est la Commission canadienne de l'immigration et du statut de réfugié, qui étudie le dossier du monde, qui dit au monde, est-ce qu'il est qualifié, est-ce qu'il n'est pas qualifié ? Et le monde qui n'est pas qualifié, le monde qui a été déporté, il y a une déportation qui a pu suspendre ce statut. En attendant qu'ils ont épuisé tout recours. Parce qu'ils ont deux, trois autres niveaux de recours après, leur épuisé tout recours, à ce moment-là, c'est la déportation. Parce que vous vous rappelez, il y a un visa, et puis vous décidez de partir, et puis vous retournez. Oui, il y a plusieurs cas, comme on est d'ailleurs, il y a un visa de visiteur, et puis une fois que vous arrivez au Canada, vous faites des demandes réfugiés. Mais il y a tout ça, il y a le fardeau de la preuve. C'est à vous pour prouver en qui ça, vous sont réfugiés politiques, que le Canada a dû reconnaître vous comme réfugiés politiques. C'est-à-dire que, éclouant les gens qui passent par les frontières, ou bien les gens qui sont au Brésil, qui sont remontés vers les États-Unis, qui rentrent au Canada, les gens qui ont eu la même obligation en tout, donc de faire une démonstration en qui ça, ils sont réfugiés politiques. C'est-à-dire, combien estime les haïtiens qui vivent, par exemple, au Québec? Son population, pour les haïtiens qui vivent au Canada, le chiffre-là, c'est entre 150 000 à 200 000, à peu près, qui vivent au Canada. Et la majorité dans les haïtiens qui vivent au Canada, évidemment, dans la grande région de Montréal, c'est-à-dire Montréal, Laval, Longueuil, la majorité dans les haïtiens qui vivent là. L'intégration, en fait, surtout dans le niveau politique, c'est-à-dire qu'on parle d'un pays haïtiens qui vivent les postes politiques au Canada. L'intégration fait très bien dans le niveau politique, mais le fait très bien au niveau communautaire. Il y a plusieurs organismes communautaires qui travaillent très bien à défendre les droits, pas seulement haïtiens, mais à accompagner plusieurs autres groupes. Et au niveau de l'éducation, il y a des pays haïtiens qui sont très présents sur la scène de l'éducation, que ce soit à titre de directeur, directrice de l'école, à titre de commissaire scolaire, à titre aussi d'enseignant. Donc, et ça, ce sont des professeurs. Et là, nous dis professeurs dans tous niveaux, que ce soit au niveau primaire, secondaire, collégial ou universitaire. Donc, dans ce sens-là, nous avons pu les chercheurs, je veux dire, c'est des chercheurs d'origine à Hicienne-Cœuré. Par exemple, sous-paraitre que ce soit dans l'Université de Montréal, dans l'Université du Québec à Montréal, dans Polytechnique, un peu partout, dans l'Université d'O, il y a des professeurs de l'Université. Ah oui, absolument, Samuel Pierre, qui est un co-fondateur de GRAND, qui est un monde qui peut en pile contribution, non seulement à Haïti, mais qui peut en pile contribution à la société québécoise là et à la société canadienne dans tout. D'ailleurs, il y a un livre intéressant que M. était écrit et que M. est dirigé, pas écrit, mais M. est dirigé. Son livre, son brique de plus de 800 pages, qui est là, c'est Québécois venus d'Haïti. Donc, côté M. retracé, côté plusieurs auteurs, il y a retracé trajectoire migratoire et puis présence haïtienne, contribution haïtienne dans le développement de la société québécoise là depuis les 50-60 dernières années. M. le président dit que François-Benzamé a réussi, ou pas les deux compatriotes qui ont fait succès. Mais ce sont des succès individuels. Et c'est une reproche que j'ai fait en pile de mon diaspora, de réussir de manière individuelle, mais de manière collective. Par exemple, il y a un gros bar qui fait. Ou à l'États-Unis, par exemple, il y a un gros restaurant haïtien, ou il y a un gros hôtel haïtien, mais ce n'est pas le cas. There's une autre restaurant, tempe l'hôtel, etc. Ça a empêché à Haïtiens, même si on l'a fait là, de réussir collectivement dans le diaspora. Je pense que c'est des enjeux, des enjeux individualistes. On n'a pas qu'à enlever là-dedans. C'est clair que nos besoins, plus réflexes collectifs. Mon bon exemple, rapidement, si tu en peux mettre moins. Allez-y. Vigne propriétaire, par exemple. Vigne propriétaire, c'est un bagage que moi-même, personnellement, je m'ai toujours encouragé, le maximum d'Haïtiens, pour vigne propriétaire. Mais dans notre communauté, la stratégie qu'on utilise pour vigne propriétaire, c'est mettre ensemble. Par exemple, Vietnamiens, Cambodgien, Ophel. Il y a 4-5-6 Cambodgien qui vivent au Canada. Première année que je vivent au Canada, ils vivent dans notre appartement tout petit. Ils mettent ensemble, ils achètent le premier appartement, le premier bloc d'appartement. Donc, 6-7 ans plus tard, ils ont chaque vigne propriétaire. Pour qui ça? Parce qu'ils mettent ensemble. Ils ont un réflexe collectif que ils ont développé et qu'ils puissent faire. C'est un bagage que nous encouragé. Mais je veux dire, il faut me rappeler quand même, il y a des succès intéressants. Par exemple, je veux dire, dans cette conscription que j'ai présenté, il y a des installations économiques qui relient le groupe 3737, ce sont un bagage extraordinaire qui fait l'envie de plusieurs autres communautés et qui ont parlé en pile de l'île. Qui ça, le groupe 3737 ? C'est un incubateur d'entreprises. Et qui m'ont mis en place ? C'est un jeune haïtien, un entrepreneur haïtien, sur les France-Saint-Helmy, donc avec Madame Nî. Donc, eux-mêmes, c'est des mouns qui étaient réussis dans les affaires au niveau international, dans le domaine des technologies. Et eux décidés, parce que France-Saint-Helmy grandit dans 4C Saint-Michel, ils décidés qu'ils n'ont pas la collectivité, c'est la collectivité à Thébali, et ils créent un incubateur. C'est un incubateur qui réunit au moins une trentaine d'entreprises qu'il a, qui prennent naissance, et là, ils commencent à déployer les élèves, ils sont capables d'aller en pignon sur l'autre côté. Donc ça, c'est des bagages intéressants, et nous pensons, qui portent eux. J'en ai un exemple, vous ne connaissez pas un autre exemple. Je suis capable de jouer un autre exemple. Je suis capable d'avoir un exemple, par exemple, Maison d'Haïti, au niveau communautaire, par exemple. Maison d'Haïti, qui est un organisme communautaire, qui existait depuis plus de 40 ans à Montréal, son organisme, oui, il y a les maisons d'Haïti, mais ce n'est pas seulement Haïtiens qu'ils servent. Ils servent tous les migrants qui débarquent au Québec, latino-américains, africains, maghrébins, arabes, asiatiques, ils décidèrent tout le monde. Et organisme ça, ils ont besoin. Le besoin qu'ils ont, c'est de gagner de nouveaux locaux, de nouvelles plateformes. Je dis, je suis très content, par exemple, comme élu du même territoire, par exemple, que moi-même, avec d'autres élus, nous t'ai participé et contribué avec les gens, avant tout de la maison d'Haïti, dans la construction, l'édifice qui coûtait environ 5 millions de dollars, qui fait fierté aux communautés haïtiennes. Parce que même Haïti, c'est une mise en commun très difficile. Là, on regarde les réalités haïtiennes. Mais il n'y a pas quelque chose que je dis, c'est-à-dire que les haïtiens qui vivent à Montréal, c'est en Haïti aussi. Donc, il y a même réflexion. Oui, voilà. Même réflexion, nous gagnons. Donc, d'où l'importance, par exemple, ça... Est-ce que nous allons faire notre confiance toujours en Haïti, je dis à l'heure? Je ne vais pas dire le même genre en Haïti. Je ne vais pas dire le même genre en Haïti, parce que jusqu'à présent, je suis capable de dire, moi-même, je suis présent sur la scène politique et publique depuis au moins 1998 à aujourd'hui. Et je dis à Haïtiens toujours faire ma confiance. Parce que moi-même, personnellement, comme politicien, je ne vais pas faire faux promesses. Mme pense que, le préférable, je dis à la vérité. Là, mme parle de koto, ou lui, vous promettez, vous ne pouvez pas faire ça. Mme toujours apprécie en politique, c'est le moins de promesses possible et le plus de réalisation possible. C'est le moment de travail. Donc, mme kwe que, la confiance, son bagay, ça se gagne. C'est gagné ou gagné confiance en mme. Si l'on dit qu'on dit qu'on dit qu'il faut faire confiance en mme. Et l'autre chose que je pense que c'est important, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société qui a des valeurs qui n'ont peut-être pas adhéré, mais qui ont des valeurs qui sont intéressantes, qui sont importants. Mais pour nous, c'est ça l'intégration. L'on dit qu'on nous intégrer. L'on dit qu'on nous intégrer. Les valeurs que la société québécoise aient, nous devons tous les valeurs. Donc, il y a des valeurs que nous avons en Haïti qui sont bons. Il y a des traditions que nous avons. Mais il y a des valeurs en Haïti, qui sont des valeurs, pas des valeurs, mais des pratiques que nous avons en Haïti, qui sont des mauvaises pratiques. Donc, pratiques en Haïti sont obligés de défendre nous deux. Donc, pour nous, c'est important. Mais une fois, le diaspora, mon cas de mes diaspora, c'est que je suis contenté que vous êtes là, j'ai beaucoup de gens ici, pour payer l'école et payer le P60, payer le CAI. Mais une grande contribution effective, par exemple, une grande entreprise dans le pays, qui est plus ou moins capable d'avoir un impact direct sur l'économie. Ce n'est pas trop le cas. Est-ce que c'est dans le niveau des communautés haïtiennes qu'il y a des réflexions dans le niveau de ça? Absolument. Il y a plusieurs réflexions faites dans ce sens-là. C'est clair que, jusqu'à présent, si on parle d'à peu près 2,7 milliards que les diasporas haïtiennes vont en Haïti, c'est dans le cadre dont ça pourrait même me qualifier de soutien alimentaire. Donc, pour permettre une presseur, etc., pas mon grand goût. Mais c'est clair qu'on ne peut pas construire une société économiquement forte avec un type d'apport comme ça. Un type d'apport comme ça, c'est un rapport de survie. C'est-à-dire que la meilleure façon... Et dans le communautés haïtiennes, oui, il y a plusieurs débats que j'ai participé dans le déjà, des réflexions sur qui moyen, qui meilleur moyen, pour mieux soutenir par des projets structurants. Donc, le développement économique en Haïti. Donc, par exemple, il y a une question que souvent, comme toujours, est soumettre plusieurs compatriotes dans la communauté haïtiennes. Nous disons, est-ce que le mieux pour payer 50 dollars dans le monde chaque mois, si c'est 50 dollars, ou bien, sous la possibilité de payer 2 000 dollars, 3 000 dollars dans le monde, dans deux coups pour le fonds commerce, est-ce que c'est mieux? Et nous sommes capables, pour une même petite réflexion sur ça, à l'échelle individuelle, nous ramener ça sur l'échelle collective. Est-ce que le mieux pour nous donner 2,7 milliards de dollars par année, pour nous soutenir par nous, c'est correct, pour nous soutenir par nous. Mais pendant ce temps, nous n'avons pas à gagner aucun grand projet, aucun méga projet de développement économique qui est capable de permettre justement à Haïti d'avoir un meilleur essor au niveau économique. Qu'est-ce qu'il y a des communautés haïtiens qui sont 50 passés aujourd'hui à Haïtiens? C'est sûr que mon contact avec plusieurs Haïtiens et souvent, je prends le temps pour m'étendre, il y a un peu de découragement par moment, un peu de découragement, parce que chaque fois, il y a l'impression que, il y a un peu de découragement, il y a un peu de découragement, il y a un peu de découragement. Et parfois, il y a un peu de découragement, parce qu'il y a un peu de découragement, il y a des lignes ouvertes dans les émissions de radio Haïtiens, et il y a un peu de découragement par rapport avec les politiciens, surtout par rapport avec les politiciens et par rapport avec les dirigeants économiques aussi. Donc, mais... Selon nous, c'est ce que ça fait jusqu'à présent là toujours? Oui, exactement, ça fait qu'il y a une forme de désarroi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de comprendre. Par exemple, moi-même, je fais partie d'une génération jeune Haïtiens des gens qui quittent Haïti, très jeunes, et il y a deux autres générations qui viennent après, générations faites, qui viennent eux-mêmes faites au Canada. C'est-à-dire que la génération des adultes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changer avec moi, et il n'y a pas de comprendre rien dans ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de comprendre rien dans la politique Haïtiens encore. Selon nous, ça fait ça? Est-ce qu'il n'y a pas de volonté ou bien...? Oui, il n'y a pas de volonté par moment, et puis il n'y a pas de l'amour pour le pays, il n'y a pas de patriotisme, il n'y a pas de civisme. Donc, il n'y a pas de civisme. Par exemple, c'est toujours la faute de l'autre, ce n'est jamais faute de nous. C'est toujours faute de l'autre monde. Si ça va mal, si ça va aller mal, c'est par exemple faute de nous. C'est toujours faute de l'autre monde. Par exemple, je dis il y a, nous sommes élus municipaux pendant plusieurs années à Montréal, mais prenons par exemple l'enjeu de la propreté. L'enjeu de la propreté, c'est responsabilité partagée qu'il y a. C'est responsabilité, ville de Montréal, de faire la collecte des déchets, de mettre en place des poubelles, des bacs, mais c'est responsabilité. L'inspecteur y a, pour avoir la contravention, tout le monde va respecter le règlement y a, mais c'est responsabilité chaque citoyen pour qu'il y ait une ville propre. C'est-à-dire que, pour qu'il y ait des déchets dans le monde, que vous suivez quand vous pouvez lire pour avoir la ville de la poubelle-là. C'est-à-dire que c'est une responsabilité partagée qu'il y a. Ce qui veut dire, ces villes-là, c'est un cas qui est sale, il n'y a pas seulement faute de la ville-là. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité, certes, mais chaque citoyen doit être responsabilité. Ça, c'est tout en éducation. Ah oui, bien sûr. Donc, la question de l'éducation, c'est un cas qui est majeur, qui est important. Parce que là, on nous dit qu'il y a un sentiment d'appartenance. J'ai pensé qu'il y a des piti en Haïti, qu'il y a des radios, il n'y a pas pensé qu'il y a des radios, qui dit qu'il y a des salons du peuple. Il y a des piti, mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des salons du peuple. Est-ce qu'il y a des Canadiens rencontrés comme Haïtiens? Il n'y a pas pensé qu'il y a des piti en Haïti. La première question qu'on se pose, c'est comment ça va en Haïti. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va mieux? Oui, est-ce que ça va mieux? C'est la première question. Parce que, même Canadiens autour, ils ont un peu découragés. Parce que chaque fois qu'il y a des Haïti dans la nouvelle, ce n'est pas toujours pour les bonnes raisons. C'est pas toujours pour les bonnes raisons. C'est parce qu'il y a des troubles, etc. Mais ce n'est pas facile pour les Canadiens, pour les étrangers, de comprendre la réalité des pays de Haïti. Parce que ce sont des réalités qui sont complexes. Ce sont des réalités qui ont plus de ramifications, qui ont plus d'explications. Donc, ce n'est très difficile. Vous avez dit que nous sommes un pays singulier? Non, pas de dire que nous sommes un pays singulier, mais nous sommes un pays particulier. Ah bon? Oui. Ça, c'est ça. Mais parce que, généralement, nous n'ont pas accepté cette rêve. Et bon mot, par exemple, le mot que je m'en prie comme politicien, c'est consensus. C'est un mot que je m'en prie comme politicien. Ça, c'est difficile. Comme politicien. Nous n'ont pas souvent accepté ce consensus. Et aussi, il y a toute une idée de la confiance aussi. Parce que, dès que nous faisons ça aujourd'hui, on jette le même à la grume d'avoir, s'il m'accepte qu'on dit l'avoir, qu'on attende son trajectoire politique, le respect de la parole. Il faut respecter les paroles. Tout comme moi-même, je m'oblige à respecter les paroles. Et ça, c'est fondamental. C'est des principes qui font de nous des hommes d'honneur. Ou des femmes d'honneur. Et ça, c'est des bagains margés importants. Vous avez dit quoi sur ce système-là, comme politicien, vous avez délivré, vous avez délivré là, en Montréal? Non. Non, parce que nous sommes politicien d'origine haïtienne, mais je suis conscient que nous sommes pas politicien haïtienne. C'est-à-dire que, parce que nous sommes pas faits, nous sommes pas prennes sens comme politicien dans le système politique haïtienne. Le système politique haïtienne, il y a propre règlement, il y a propre exigences, que moi-même, personnellement, je n'ai pas répondu à eux. C'est-à-dire que, chaque monde a des compétences. Et visiblement, je n'ai pas de compétences pour être politicien en Haïti. C'est quoi ça? Non, parce que, probablement… Régure universelle, non? Qu'est-ce? Régure pas universelle. Non, Régure pas universelle. Régure pas universelle. Culture politique, pas universelle. Chaque société qui a culture politique parle. Donc, Haïti, il y a propre culture politique, il y a propre tradition politique, il y a propre question de contingence, il y a propre enjeu, et moi-même, je n'ai pas regardé ça de haut. Pour moi, c'est tout simplement de dire que ce n'est pas un système politique que moi-même que je reconnais là-dedans. C'est-à-dire que, je respecte tout le monde qui a fait politique en Haïti. Là, même, je pense que, il faut beaucoup, 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 de loin, beaucoup plus courageux que les gens qui vivent au Canada pour faire politique en Haïti. Donc, c'est-à-dire que, quand les gens décident de faire politique en Haïti, personnellement, je salue ça. Mais qui coûte même pas cette communauté d'Akaba, je dis à, pour encourager, monsieur dame qui a fait politique. La politique en l'autre, c'est-à-dire que, ils ont finalement garantis un minimum de mieux-être. Parce que, c'est la finalité politique. C'est garantis un minimum de mieux-être à la population. Parce que là, nous, nous, nous sommes haïtiens, même si nous avons évolué dans l'autre pays, qui ne sont pas capables en termes de bourgade, en termes de pression, pour que finalement, nous sommes haïtiens, dans notre image. Mais, je pense qu'il y a plusieurs organisations dans la diaspora, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en France, un peu partout, c'est peut-être, nous quittons ça, nous-mêmes, de dire, quel mode de pression que nous avons fait ce politicien haïtien. Mais moi-même, personnellement, comme politicien, et québécois-canadiens d'origine haïtienne, dans ce système que moi-même, nous vivons là, c'est l'accompagnement que nous sommes capables offrir, c'est peut-être permettre des échanges, par exemple, pour permettre, des monde qui est intéressé par la politique, ou des monde qui a fait politique, au fil des échanges, ça va permettre, par exemple, qu'une nouvelle culture politique émergée, qui est plus basée sur le dialogue, la discussion, le consensus, et moi, question, jouée par l'effort, bataille, etc. Donc, joute politique, faite dans toute société, mais nous, quoique, c'est important qu'elle le fête dans toute civilité, donc, les faits, respecter les gens, respecter la réputation des gens, par exemple, Jodhia, par exemple, pour moi, comme député, le mal intérieur de l'Assemblée nationale va bénéficier de sa réunion en immunité parlementaire. Mais, une fois que nous quittons cette Assemblée nationale-là, nous sommes justiciables à tout le monde. C'est-à-dire que, on ne peut pas permettre de dénigrer le monde, on ne peut pas permettre de faire des fausses accusations. Donc, c'est-à-dire qu'il y a poursuivre moins, normalement, poursuivre n'importe quel citoyen, bon sens de responsabilité, que peut-être, au fil des contacts, des rencontres, que nous sommes capables de permettre, et nous-mêmes tout, nous sommes capables d'apprendre. Parce qu'échangions, il n'y a pas seulement à l'effort du seul sens. Échangions, nous sommes capables d'apprendre que nous-mêmes nous sommes capables d'apprendre manière qu'on se débat fait en Haïti. Est-ce que ce débat est capable de bénéficier pour nous? Je ne sais pas, peut-être. Vous rencontrez des députés haïtiens, déjà? Et au Canada, oui. Au Canada, oui, comme élu, vous rencontrez déjà plusieurs députés haïtiens qui étaient de passage dans le cadre de rencontres parlementaires, interparlementaires. Vous rencontrez plusieurs élus, vous rencontrez plusieurs maires de villes d'Haïti. Absolument. Mais concrètement, est-ce que ça vous pensez que la communauté a été votée pour les pays? Vous pensez que beaucoup de réflexions qui sont entamées sont un rapport beaucoup plus structurant de la communauté haïtiienne. Et nous autres, ce n'est pas seulement un rapport économique, un rapport qui est possible tout au niveau de l'éducation, qui est possible tout sous d'autres aspects. mais, par exemple, je dis là, est-ce qu'elle est possible? Il y a plusieurs médecins qui sont non seulement des médecins établis à l'étranger, mais qui sont des professeurs dans les facultés de médecine à l'étranger. Par exemple, est-ce qu'elle est possible si Mounsaïo recevait un projet qui est bien développé de manière structurante, qui permettent, par exemple, que Mounsaïo rentre en Haïti pour faire des sessions, pour faire des formations aux futurs médecins? Je pense que c'est des bagailles structurants pour nous développer, pour permettre à Haïti bénéficier de toutes compétences de pisciclis qu'il y a à l'étranger, je veux dire. Par exemple, dans la Formule 804 là, ça empêche, on mousse d'excellence pour des jeunes haïtiens qui ont brillé, je veux dire, qui font une faille fileuse et qui peut-être pas les moyens pour aller à l'université. Pas rien qu'empêcher. Le seul bagaille qu'empêcher, c'est l'orientation Formule 804. Parce que pour le moment, l'orientation Formule 804, territoire que nous couvris, c'est le Canada. C'est le Québec et le Canada. Donc, ça veut dire qu'il faudra qu'à ce moment-là, que le Conseil d'administration Formule 804, CHITA, réfléchit, et nous couvrons que ce sont réflexions, parce qu'il y a plusieurs membres de la communauté haïtienne de Montréal qui demandent déjà pour nous voulons passerelles pour Haïti. Et déjà, réflexions en cours au niveau du fond, pour nous voir comment nous sommes capables de faire ça, mais de manière structurée, de manière respectueuse aussi, des autorités, pour nous voir comment nous sommes capables d'offrir deux ou trois bourses à des jeunes d'Haïti. Par rapport à l'autre communauté au Canada, ce qui est une communauté nous-mêmes? Comme nous, nous sommes une communauté qui fait un peu d'autres. Il y a un peu d'autres communautés qui se trouvent que nous sommes bien. Les communautés qui se trouvent que nous sommes bien. Ah bon? Ah oui. Ce sont du tout à l'heure par rapport à un bon succès collectif. Oui, mais nous sommes bien dans la mesure que nous sommes directeurs d'école, des avocats, des médecins, des médecins, des élus, des députés fédérales, des sénatrices, des députés provinciales, des conseils municipaux, des commissaires scolaires. Donc, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que nous sommes avec Mickael Jean. Oui, de Mickael Jean. Voilà. En plus, nous avons regardé communautés aïtiennes qui sont six communautés compatibles avec d'autres communautés. Dany, etc. Nous sommes six communautés compatibles avec d'autres communautés. Donc, comme on dit, nous sommes à peu près à peine 200 000. Mais en même temps, nous, de plus en plus, nous voulons travailler sous question succès collectif. Et c'est là où nous avons le prochain objectif, 10-15 prochaines années. Nous sommes très conscients qu'Haïtiens sont là, nous sommes dans un pays où il n'y a pas qu'à briller. Et puis, ils arrivent ailleurs. Ils ont brillé. Et puis, le monde a tiré par rapport à ce que ça produit, par rapport à ce que ça fait. Par exemple, par exemple, Benjamin. Où est-ce que vous avez fait autant de progrès que vous avez fait au Canada aujourd'hui? Probablement pas. Probablement pas, parce que... En fait, il y a deux bagailles. Nous sommes très conscients que Haïti est un pays très difficile pour petites lourdes, notamment pour les jeunes. Pour les jeunes. Ce n'est pas pour rien, par exemple, que des milliers, des milliers, des milliers de jeunes, après aller aussi loin que le Chili, le Brésil, etc., dans l'espoir, on vit meilleur. Donc, et le fait aussi que institutions établies, dans notre société MAP vive là, institutions établies et loyaux, ils ont respecté, ils ont fait respecter loyaux. Par exemple, si, par exemple, je dis hier, un inspecteur où, par exemple, ma pomme de chien, ma pomme de chien de Montréal et puis, ma pomme de chien de Montréal et puis, si chien fait besoin, pour me ramasser besoin chien, pour me la gagner dans la poubelle, c'est une contravention de 300 dollars. 300 dollars canadiens? 300 dollars canadiens, c'est clair. Donc, c'est-à-dire que, les règlements, ils font respecter davantage. Institution est là. Institution est là. Et puis, l'institution, ce n'est pas des choses qui vivent. Donc, l'enjeu d'institution, et puis, moi, partagez l'idée tout, de repenser complètement au système éducationnois. Pour nous, c'est une éducation qui est beaucoup plus centrée sur le civisme, sur le patriotisme, sur les jeunes haïssis très tôt, dans nos pays, dans nos pays, dans nos pays. Et un enjeu qui est important pour moi, je veux dire, la question environnementale, l'environnement. Pour moi, c'est un enjeu transversal. C'est-à-dire que, je veux dire, peu importe la thématique qu'on m'a abordé en Haïti, les questions sont sécurité publique, santé, éducation, ou d'où est abordé la question de l'environnement en Haïti. C'est-à-dire que, c'est grave. Par exemple, le ouragan, le cyclone passe en Haïti, le passe dans Caraïbes là, il fait quelques dégâts, quelques caractères, et puis, en Haïti, c'est des morts. C'est directement associé à l'environnement. Très vulnérable. Absolument. Il y a beaucoup de maladies qui ont développé tout à cause des questions d'environnement. De jour en jour, on a fragilisé l'environnement. On croit que il faut un sursaut qui est fait au niveau national, avec l'État, mais avec l'ensemble de la population. Donc, pour que les questions d'environnement, ce sont des questions qui sont abordées très, très tôt. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'on a fait un réflexe après-midi, rémer terre, respecter terre, planter terre, etc. Pour moi, c'est fondamental. Ce qui est assez fondamental, c'est les sanctions. Vous estimez que le pays n'est pas sanctionné, mais nous faisons des audios. Pour moi, c'est clair. C'est clair que, par exemple, si il y a des lois qui votent, le deuxième bagage il faut l'appliquer. Donc, c'est clair. Donc, si on n'est pas d'accord avec une loi, à ce moment-là, comme citoyen, c'est pour élu d'autres personnes qui veulent défaire ça. mais en apprenant que la loi existe, qu'on doit appliquer. Donc, c'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. qu'il y a des vraies opportunités, si on veut réaliser, que ce soit comme entrepreneur, ou bien comme salarié, ou bien comme travail autonome. Donc, c'est possible. À ce moment-là, mais l'éducation est à la base de tout. Donc, mon casque Canada, peut-être tout le pays a la richesse de mon qui est éduqué. Donc, on n'a pas besoin de mon d'autre. Donc, mon invité, prendre le temps d'informer eux auprès de l'ambassade du Canada pour assurer qu'ils partaient des coups d'épée dans l'eau. C'est important que, par exemple, sous les démarches d'immigration, pour avoir les bons enseignements, pour que l'on croit qu'on arrive, pour ne pas dire que l'on s'est consacrée. Donc, nous pensez que c'est conséquent de le capoter. Toujours le même bout de ça, je veux dire à Tahiti, il y a besoin d'investissements. Parce que, à Tahiti, il y a comme moi, il n'y a pas d'éclat de l'appel. Il y a besoin d'investissements, des gens étrangers, par exemple. Parce qu'on est dans la communauté, il y a besoin d'investissements dans le pays, des milliards, de créer des business, pour que, finalement, il y ait des chiffres qu'ils créent, ce qui est capable de réaliser la qualité de la vie. Mais je pense que, probablement, la question des investissements est une question majeure pour la suite des choses en Tahiti. Pour permettre, par exemple, que l'on ait l'économie de diversifier. Pour permettre, par exemple, qu'on ait plus de joie sous cette économie. Mais je dis à tout, c'est-à-dire qu'il y a des moyens pour arriver, il y a des conditions réunies pour les investisseurs. Parce qu'un investisseur, il y a des points, les points de vue nous ont un côté, les points de vue nous ont déposés. Il faut que, premièrement, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que, s'il investit 200 $, est-ce que 200 $, est-ce que 200 $ nous ne nous perdons pas? C'est pas la charité. Exactement. C'est pas un investisseur qui nous a pris la charité. Et même, j'ai envie de payer, il y a un dictateur qui dit, payer pas les amis. Parce que tout payer, c'est l'affaire à peine. C'est l'intérêt à gérer. C'est l'intérêt à gérer. C'est l'Aïtien avant tout, qui doit défendre l'intérêt d'Aïtien. Et, à venir payer ça, il y a 10-11 millions de gens qui vivent là-dedans. C'est pas 10-11 millions de gens qui sont stupides. Il y a plus de gens intelligents qui vivent en Haïtien. À venir payer d'Haïtien, commencer par payer d'Haïtien, pas Haïtien qui vivent en Haïtien d'abord. Et selon moi même, que Diaspora est capable de jouer, son rôle d'appui qu'il est capable de jouer. Mais ce n'est pas Diaspora qui a changé Haïtien, en place Haïtien en Haïtien. C'est quoi ça? Là, on parle avec les politiciens, parce que vous rencontrez, où est Haïtien devant vous? Non, j'arrive à vous rapprocher qu'il soit. Ou celui-là. Bon, c'est sûr que on ne peut pas me douter. On ne peut pas me douter de... Bonne fois-là. De bonnes fois-là, vraiment. Mais, cependant, on pense que, et par moments, il est toujours intéressant qu'un politicien, pour confronter l'idée avec des gens qui ne sont pas d'accord. Et ça, il se dévraie, quand même dans l'entourage. Moi, personnellement, je pense qu'on en réflexion toujours. Autour de moi-même, je n'ai pas eu lieu de bénir, c'est-à-dire des gens qui toujours disent oui, il y a d'accord, il y a d'accord. Lorsque, autour de vous, seulement des gens qui toujours disent oui, oui, un tel, oui, député, oui, sénateur, oui, monsieur le ministre, etc. À ce moment-là, c'est un vrai principe qui dit du choc des idées ou évacuer. Au contraire, je pense qu'il est important pour des gens qui ont des décisions par rapport à eux-mêmes, qui n'ont pas d'accord à eux-mêmes. Mais, ce qui est certain, c'est que même des gens qui n'ont pas d'accord à eux-mêmes, ou bien moi-même qui ont une composition, nous avons un seul intérêt c'est de permettre aux collectivités qui ont des idées là, à aller plus devant. Et dans ce sens-là, je pense que les politiciens ont des intérêts à gagner autour de vous, davantage, de conseillers, de vrais conseillers. C'est-à-dire que les gens ont dit non, la décision à prendre, ce n'est pas la bonne décision. Voilà pourquoi ce n'est pas la bonne décision. Alors, ici-là, il n'y a pas de points, mais là, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu. En pile l'affection, en pile l'humilité, parce que son geste est très fort. Et pour moi, il m'a appris ces gestes en pile de la part du maire Chevry, donc, qui est venu. Et puis, je m'ai dit le tout dans l'allocution, et nul n'est une île. C'est-à-dire que je suis très conscient que aujourd'hui, je suis venu, je suis venu, je suis venu, tout le monde qui m'a rencontré dans la ville, que la Providence est venu. Papa, maman, maman, tout au long du développement, que ce soit à l'école, dans la quartier, dans la communauté, etc. Donc, dans le sens de ça, j'ai tout le monde en disant de la reconnaissance, et maman partagez la reconnaissance avec eux. Ça ne va pas être un matin, jusqu'à ce que tu as fini. Merci à tous. Merci à tous pour raconter ça. C'était vraiment un plaisir pour moi. Et puis, je suis venu dans le studio de la télévision nationale de Haïti. Donc, je m'ai souhaité Haïti longue vie. Je m'ai dit vivre Haïti et je m'ai espéré que les Haïtiens en Haïti n'y a vraiment des pays à davantage, mais que le patriotisme, que le civisme a émergé en Haïti pour de bon. Ce serait pas vous puisque nous ne commençons pas à dire? Ce serait pas moi. Ce serait pas moi. Parce que on n'est pas capable de développer aucune collectivité sous un sentiment d'appartenance à la collectivité, sous un réel véritablement. et le véritablement n'est pas banal. Mais moi, je pense que tous les Haïtiens deviennent en Haïti. Mais en Haïti, véritablement, leur est mon pays véritablement, ou respecter PIA, ou prendre soin PIA, ou occuper de PIA, ou assurer le développement PIA. On va parler du maître comme tout. Oui. Absolument. On a regardé sur les réseaux sociaux. Oui. On sait où il y a des gens qui parlent peut-être. Absolument. C'est vrai. Et c'est dommage. C'est dommage, très dommage. François Benjamin, merci à PIA, parce que tu es disponible. Bon succès. Bon travail. Et puis, vous retournez pour nous l'ouvrir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et bonne année. Santé et bonheur à vous-même, à toute famille. Et tout le monde qui a de nous, je veux dire. Voilà. Notre invité ce matin, François Benjamin, député dans ses conscriptions à l'Oréal et au Canada. Mais surtout, c'est porte-parole opposition officielle pour les dossiers Jeunesse Assemblée Québec. Merci à tout le monde. Nous souhaitons suivre nous en direct parce que nous passons une très bonne journée. Ici, c'est en rediffusion. Bon après-midi. Bonne soirée déjà. Bonne et heureuse année 2019. En plus, le courage pour notre temps.